messieurs et dames enfin installés nous sommes logés dans un appartement de prêtres pourquoi on a choisi le prêtre parce qu'il ya un calme et ce calme vous pouvez le sentir vous pouvez même l'observer vous n'entendrez pas le petit enfant crier non et si vous entendrez les oiseaux et c'est beau mais je vous parle ici avec beaucoup de consternation parce que j'ai très mal j'ai très ceux qui ont géré l'état depuis près de 58 ans je ne peux pas imaginer un seul instant que le congo se retrouve dans cet état nous avons fait 500 kilomètres pour arriver à boma 500 kilomètres le point positif ce que la route est asphaltée c'est vrai de kinshasa à boma la route est asphaltée bitumée je suis d'accord c'est bien bravo mais il ya un problème sérieux c'est que aujourd'hui personne ne peut nous donner avec exactitude combien a coûté cette route ça veut dire 500 kilomètres ou plus combien ça coûte exactement au trésor public ça veut dire aux contribuables congolais et comment il ya eu en fait ce qu'on peut nous montrer la traçabilité de cet argent là au fait on a créé un état dit des irresponsables je vais dire des irresponsables dans la mesure où personne ne peut rendre le compte comme je le dis toujours les gens disent on a besoin de route et puis on crée des routes et c'est limite là mais qui peut nous dire combien les routes ont coûté parce que regardez messieurs et dames vous pouvez dépenser 2 millions de dollars pour une route asphaltée mais seulement des 500 mètres alors que nous savons tous que 2 millions de dollars c'est 2 km le problème est à ce niveau 500 kilomètres oui pour quel type des bitumes qu'on repare tous les trois mois tous les six mois personne ne suit mais vous avez un peuple qui applaudit vous avez un peuple qui acclame même là où il faut pas acclamer là où il faut demander des comptes ce peuple acclame là où il faut vraiment revendiquer ces peuples se lamentent là où il faut vraiment se fâcher ce peuple murmure je ne comprends pas je ne peux pas comprendre un seul instant que le peuple ce soir je dirai je veux dire plongé dans une sorte de démission totale un désintéressement je veux dire flagrant parce que regardez dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui c'est à dire 500 kilomètres mais à côté il ya un chemin de fer qui a été coupé arrêté le train ne fonctionne plus il n'y a plus train pourquoi vous savez mesdames et messieurs simplement parce que l'onatra dans son service approprié sur le chemin de fer personne ne parle personne ne parle on a un ministère de transport pourquoi suis-je obligé de faire 11 kilomètres pourquoi suis-je obligé de faire 11 kilomètres pour 500 pardon 11 heures voilà c'est ça le terme 11 heures sur 500 kilomètres pourquoi pourquoi suis-je obligé de le faire pourquoi je ne ferai pas moins que ça parce qu'un état c'est aussi la lecture du temps si le transport terrestre peut nous coûter ça nous prendre 10 heures c'est pas pour rien qu'on a fabriqué des chemins de fer et qui a une sorte d'évolution dans ce secteur là pour qu'on passe des locomotives anciennes ou de locomotives ancestrales à des locomotives modernes qu'on peut aujourd'hui appeler des tgv et pourquoi ce serait impossible qu'on ait ça au congo pourquoi ça serait impossible les gens vont dire non ce n'est pas encore le temps pourquoi ça n'a pas été les temps et ça sera les temps quand quand est ce que ça sera le moment quand ils se seront rassasiés des richesses du pays pourquoi nous arrivons à donner des excuses là où il faut pas donner des excuses et pourquoi le peuple accepte même les excuses il ne faut pas l'accepter accepter les excuses je suis consterné c'est c'est je vais dire à un moment donné c'est révoltant se revulsant de voir ce que j'ai vu aujourd'hui les services de transport je veux dire ça veut dire ils opèrent dans toute léthargie alors une faiblesse totale de l'état une sorte d'amitié avec les services publics les conditions d'abord de transport sont très mauvaises on vous pique comme ça pendant dix heures mais on vous donne je veux dire un sucré un tout petit comme ça de toute façon moi le sucre le sucre je prends pas mais on vous donne un petit sucre comme ça et puis un petit pain de comme ça alors si vous avez des petits enfants dans le bus ça dit ces enfants là doivent être nourris par vous pendant dix heures ils doivent être nourris par vous même prises en charge par vous même alors que vous avez payé trente mille francs il y en a 30 dollars déjà des deux pour certains et l'état n'a aucun mécanisme pour protéger le consommateur ça veut dire pardon les passagers l'état n'a aucun aucun mécanisme et vous allez vous rendre compte que nous sommes abandonnés à nous mêmes quoi et là les chauffeurs vous impose sa logique à lui il peut crier sur vous il peut s'arrêter quand il veut il peut ne pas s'arrêter là où vous en avez vraiment besoin et c'est compliqué comme ça et ce secteur de route là est organisé structuré par la simple volonté de celui qui vous conduit par la simple volonté de la personne qui vous conduit c'est dans ces conditions là que nous avons voyagé fatiguant là j'ai développé des courbatures faut faut que je dorme parce que je suis resté assis pendant très longtemps et que tu ne peux pas te mettre debout parce que c'est compliqué déjà le deuxième élément c'est que c'est les constats que vous avez tous qu'on a tous fait avec vous quand homo filmé vous présenter le paysage mais vous allez vous dire que nous sommes nous avons traversé des pays entiers vierge de pays entiers dans certains coins de certaines villes d'ailleurs vierge mes frères ceux de la forêt de la brousse et de la brousse une forêt qui ne profite ni en bois peut-être en oxygène mais la forêt ne profite pas qu'à l'oxygène la forêt c'est un secteur générateur de revenus combien d'espaces on a laissé là-bas en route combien d'espaces vous avez vu vide non occupé non exploité les herbes poussent en état sauvage à l'état sauvage on aurait pu faire des plantations parce que le climat il est bon l'état aurait aidé les investisseurs congolais je parle d'abord des nationaux à ouvrir des très grands champs de cacao vous allez me dire le cacao ne peut pas ne peut pas ne peut pas ne peut pas comme on appelle pousser ici c'est faux et archi faux le climat il est favorable le climat il est favorable nous sommes dans dans un coin du monde qui est extrêmement béni dans la mesure où n'importe quel fruit peut avec beaucoup plus de chance si nous travaillons durement adapter les climats beaucoup de fruits pourraient je vais dire pousser ici c'est un climat assez favorable je vais dire ça comme ça nous avons traversé avec vous vous avez vu vous même il ya la verdure il ya tout mais aucun plan agricole aucun aucun plan agricole aucun plan des levages aucun plan des piscicultures aucun plan comme cela et comme ça vous avez de 200 km des étendues de 200 km comme ça mais 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 alors rien du tout alors rien du tout obligé de prendre la même voie vous ne pouvez pas créer d'autres voies non obligé de prendre la même voie il n'y a pas de chemin de faire déjà c'est très compliqué et c'est vraiment c'est compliqué et là c'est tout le long de la route et vous arrivez par exemple là où on s'était arrêté vous avez eu la petite interview avec cette dame posant un problème nina ici vous avez quel type de problème nous avons les problèmes on peut se construire pour nous les marchés on peut se construire pour nous les marchés ici nous vendons bien c'est des marchés des légumes et vendons des tomates fraîches les tomates fraîches les oignons toutes les choses vous les vendez à combien oui il ya les petits bassins à 2000 francs et mille fois les oignons des mille et trois mille mais c'est là nous sommes des oignons ne sont pas la période où vous trouvez ça vous trouvez ça où on achète mais c'est nous même qui vendait ce qui travaillait au champ vous plantez ça aux champs et et puis nous vendons ici quelles sont les difficultés pour les moments et c'est pas la période nous vendons maintenant cher les sachets c'est des mille fois mais auparavant on vend ça ici c'est à 500 fois et mille fois est ce que vous pensez que l'état peut faire pour vous il peut nous construire les marchés ça va nous faire du bien parce qu'il ya la pourrie s'il plaît nous avons des difficultés il n'y a pas moyen de vendre alors maman comment tu fais pour nourrir tes enfants tu en as combien oui pour nourrir les enfants nous vendons mais on fait des projets comme moi je suis projet je suis projet j'ai fait des tomates de fait les champs avec des tomates fraîches et les oignons aussi merci beaucoup maman mais j'ai manioc bon voyage l'histoire c'est que ces dames là ont des champs mais des très petites quantités petites quantités ça ne peut pas produire convenablement pour nourrir une ville ou pour nourrir une très grande cité on vend ses produits là bas et si je reviens maintenant le soir vous allez vous rendre compte d'une seule chose ils vont le vendre à à moins que ça parce que la tomate va pourrir demain et alors pour ne pas que la tomate pourrisse elles sont obligées de brader et ce qui fait que ces femmes là vivent dans la pauvreté depuis 14 ans depuis 15 ans parce que premièrement il n'y a aucun moyen de protéger leur bien aucun moyen de conserver au frais leurs tomates leur production aucun moyen de le faire déplacer aucun moyen de communiquer avec un autre secteur j'ai été dire dans une conférence où un intellectuel congolais m'a étonné c'est un professeur d'université il est professeur en économie et voilà ce qu'il dit il dit non nous devons choisir le modèle il faut qu'on ait un modèle soit le modèle économique suédois soit le modèle économique suisse soit le modèle économique chinois ou asiatique ou européen ou même si vous voulez américain et moi je me suis posé la question pourquoi sommes-nous jusqu'aujourd'hui caporalisé à ce point ne sommes-nous pas capables de créer un modèle pour un modèle économique congolais mais que faites-vous ça sortir de la bouche d'un professeur c'est une démission ça veut dire lui il veut prendre les programmes des autres et lui ne peut pas inventer son propre programme à lui est-ce que la chine a demandé quoi aujourd'hui la chine n'a pas commencé avec son modèle chinois la chine a d'abord emprunté un modèle il a calqué un modèle on parle aujourd'hui de 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 cette de ce mixage entre le modèle américain et les modèles européens mais le problème c'est que entre les deux modèles la chine a su se développer par rapport à son propre modèle le japon aussi pourquoi les congo les congo ne pourraient pas faire la même chose le congo pourrait faire la même chose le congo s'il veut se développer doit se choisir et se définir un modèle économique qu'il faut et comme je l'ai toujours dit les modèles économiques vous ne vous ne l'inventez pas comme ça par la prière le modèle économique vous voulez vous l'inventez en fonction de votre production d'abord lorsque vous maîtrisez les cycles de la production vous maîtrisez les cycles du marché national vous maîtrisez les cycles du marché international et international vous vous comprenez du coup le besoin de l'étranger et puis vous commencez d'abord à je veux dire une auto suffisance alimentaire nationale après vous pensez à l'exportation parce qu'il y a un peuple qui n'exporte pas n'a pas des forces de devise vous devez être en mesure d'exporter mais vous ne pouvez pas exporter sans qui est une suffisance internationale une suffisance nationale sinon vous aurez ce qu'on appelle je 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 voudrais pas galvauder les termes mais je crois que si vous n'êtes qu'en train d'exporter et vous n'êtes pas en train de consommer vous souffrez ici et bien vous il y aura une fissure il y aura un problème c'est exactement ce qui se passe au congo nous exportons tout ce que nous avons à l'état brut d'ailleurs et nous importons tout à l'état fini en réalité il ya un cycle qui se crée sont qu'on l'aperçoit on s'en aperçoivent ça veut dire ici notre bois par un état naturel ça veut dire l'arbre du congo est coupé aux forêts c'est ça part en état à l'état naturel mais ça vous revient ici dans sa vie vous exportez un arbre mais vous allez maintenant importer les dérivés de cet arbre là à des très gros prix vous exportez les cobalt à l'état naturel mais vous allez acheter maintenant les batteries de voiture les dérivés de ce cobalt là avait à un prix exagéré le coltan c'est la même chose en fait que le problème il est à quel niveau le problème c'est l'absence d'une identité intellectuelle mais surtout l'absence d'une détermination je vais dire une auto détermination intellectuelle qu'on n'a pas au congo et c'est ainsi que vous avez tout ça ce qu'on a vu aujourd'hui nous avons passé des moments avec vous 11 heures vous avez remarqué vous même que ce pays est loin d'être développé très loin d'être développé mais cela prouve à suffisance que ceux qui nous ont géré nous ont géré nous ont géré avec méchanceté je ne peux pas comprendre qu'on fasse 17 ans pour pouvoir sans réaliser ne serait-ce qu'un peu une petite chose je ne peux pas comprendre mes frères le comment l'appel matadi n'est pas urbanisé en tout cas si vous voyez matadi c'est vraiment lieu c'est vraiment les favelas c'est comme les favelas de brésil du brésil ou les maisons vous savez quand matadi il ya des coins où votre voiture ne peut même pas accéder alors donc vous allez vous rendre compte que je ne devais que vous faire ce briefing le temps pour moi de me ressourcer surtout intellectuellement aussi poser des questions à ceux qui sont ici pour qu'ils nous disent exactement comment ça se passe je n'aimerais pas aller plus loin dans mes réflexions parce qu'on aura tout le temps nous sommes arrivés on n'a pas les équipements ici donc vous voyez que la lumière commence un peu à partir et que nous sommes en train de tomber dans la dans le noir d'une manière d'une manière ou d'une autre alors on va revenir demain supporté que je revienne demain pour vous donner encore pour faire le rapport de ce qui s'est passé mais déjà là avec les écoles qu'on avait contacté déjà bien avant depuis très longtemps on a contacté des écoles mais arrivé sur place je sais pas qui les a appelés ils disent non bon on ne peut pas on ne sait pas ce que vous êtes venus faire on a entendu que vous êtes venus dire aux jeunes de se prendre en charge je sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils ont mais on va faire un effort d'avoir des écoles ici le voyage de moanda est encore en suspense parce qu'on nous a dit que la route de moanda est compliquée elle est vraiment abîmée complètement alors on va essayer de voir donc le temps est imparti parce qu'on doit aller en bandaka donc ici c'est ce qu'on nous a dit mais attendons demain voir s'ils nous permettront de faire le de faire les écoles ici s'ils nous permettent vous le verrez et s'ils nous permettent pas on ira quand même comme ça vous allez voir comment on va nous chasser parce que l'on ne peut pas accepter que nous avons un message et que les écoles refusent on ira et vous allez le voir messieurs et dames pas parce que je veux vous quitter mais parce que la nature m'impose de vous quitter je vous reprends on se reprend on se retrouve demain à la même heure mais pour aujourd'hui prenez d'abord ces éléments là et on se retrouve demain 1